nous y sommes bonjour à tous friday live numéro 26 en direct du shop donc cette semaine il fait pas un temps magnifique donc on avait prévu une petite surprise à l'extérieur qu'on va devoir reporter à une date ultérieure cela dit on a deux trois petits trucs à vous montrer aujourd'hui notamment deux voitures qui sont prêtes à partir celle de nos amis sophie et jean-fabrice donc que vous avez certainement vu dans notre petit publicité slash sketch déguisé en policier alors c'était assez marrant parce qu'il ya pas mal de gens qui ont fait des commentaires sur la longueur des pantalons etc alors on vous précise ce n'est pas notre tenue de travail habituelle c'était juste pour la journée d'ailleurs si un jour vous venez en vacances ici à Los Angeles et que vous voulez louer des costumes ou faire un petit délire en gros ça nous a coûté combien 200 balles la journée je crois un truc comme ça voilà donc un petit idée vous venez nous voir en habillant ici pour réquisitionner un de nos véhicules si ça vous branche voilà donc ça c'était un petit aparté on félicite aussi notre ami fred et isa pour l'achat et la réservation de cette fantastique mustang fastback équipé d'un moteur qui pulse donc que vous avez déjà vu donc bravo à vous deux la voiture on va vous mettre une petite direction un petit peu plus précise pour que vous puissiez engler comme on dit en franglais la puissance de l'engin et donc on fait un petit tour de la voiture de de jean-fabrice et sophie donc celle ci vous l'avez déjà vu en vidéo donc on va pas trop trop s'attarder donc on a dû refaire deux fois les freins puisque parfois on tombe sur des pièces qui sont pas formidables et donc notamment les tambours alex les tambours était était un peu tordus ils étaient tambourinés voilà donc attention à des pièces il ya différents niveaux différentes marques donc malheureusement les tambours ford n'existe pas ford ne vend plus de tambour pour les mustangs de 1965 donc sont des marques qui proposent des produits fabriqués en chine et ou en inde et ou aux boîtes et malas voilà et donc il faut jongler entre les marques pour essayer de trouver le bon truc donc là deux tambours de la même marque ça allait pas donc cette marque là on va la proscrire et du coup on a changé de marque et là ça y est c'est bon ça freine c'est plus voilé donc attention avec les pièces de reproduction chinoise oui voilà alors heureusement tout est fait en chine de nos jours même pour nos belles américaines c'est du malin china donc on se retrouve avec des voitures franco chinoises voilà donc joli code a voilà très belle caisse rouge rouge comme vous pouvez le constater sur votre écran voilà salut les copains capote blanche oui voilà et plaques noirs et jaunes voilà ça c'est important aussi c'est mid custom mid original voilà c'est une série pony qui a été un petit peu custom visée vous les passepoil rouge donc ouais pourquoi pas 1 et avec donc sa boîte mécanique donc code à boîte méca très belle auto magnifique voilà très belle mulu très belle mulu très belle mulu alors au rayon des mulu là on va faire un on va faire un petit break parce qu'en fait on va faire le ready to go en live de notre ami wilfrid alors ce qu'on va faire c'est que comme on à laurent si vous avez constaté il a remis un petit peu à jour notre site chaîne youtube et du coup ce qui va faire c'est qu'il va extraire la partie qui ne concernera que wilfrid et par exemple aussi on pourra faire la même chose pour nos amis jean fabrice et sophie et comme ça ça vous fait un petit ready to go vu que notre ami karim est rentré hier soir de france et qu'il en plein décalage et donc il ne peut pas venir tout de suite donc wilfrid je vais me taire pendant quelques instants jenny va faire des beauty de la voiture et ensuite nous allons intervenir comme si on faisait un ready to go mais ce sera en live jingle je vais aller on attaque bonjour à tous alors aujourd'hui pour ce ready to go nous félicitons notre ami wilfrid pour sa patience et les sous qui nous a envoyé la patience et les sous ce sont les deux choses qui sont nécessaires dans un premier temps pour obtenir une voiture de chez les franchise avec un niveau de finition qui est relativement sympathique et dont j'espère notre ami wilfrid saura s'en agrémenté voilà donc compartiment moteur alexandre moteur ford small block 302 donc c'est moteur moderne c'est un frigo comme on l'appelle chez nous donc encore avec des poussoirs sur rouleau c'est un peu mieux pour la longévité c'est moteur neuf qui est entièrement qui est neuf quoi donc après pipe et de le broc carburé allumage de conversion électronique donc ennui mais pompe à eau alternateur neuf pompe de direction reponte de direction assisté refaite nouveau radiateur toutes les durites et j'en passe pas tout est neuf moteur intégralement neuf donc wilfrid tu es reparti au moins pour 50 ans donc voilà wilfrid j'espère que tu as un plan santé qui va te permettre de tenir encore 50 ans pour pouvoir jouir de ton véhicule encore un bon bout de temps voilà donc ça c'était la partie alors tu as aussi installé les petits fog light donc que tu nous as demandé boîte de vitesses refaite voilà jantes tork thrust american racing avec le centre graphite les pneus bf goodridge neuf ça c'est le petit package qui va bien donc tu avais aussi demandé les stickers type gt en bas et du point de vue de l'intérieur tu as un intérieur qui est conforme à l'origine la couleur est un dark moss green c'est à dire c'est donc c'était la couleur de 67 ne pas confondre avec le island green qui est sorti en 68 et qui est connu sous le nom de bullet green mais son vrai nom c'est le island green donc là celle ci c'est dark moss green donc une très belle couleur qui effectivement quand elle est au soleil pète plus que ça c'est une très très belle teinte et c'était sa teinte d'origine donc voilà c'est une voiture qu'on avait récupéré de son premier propriétaire et elle était bien entendu cuite au soleil il y avait pas mal de taf dessus mais on l'a remise au goût du jour voilà donc mise en route voilà donc ligne flow master, Wilfried nous a demandé une ligne flow master pour que ça sonne donc ça sonne avec des petites sorties rondes voilà donc sur cette auto là en plus de la peinture on a dû changer tout la castillage tout la castillage est neuf les pare-chocs et tous les chromes les logos les baguettes tout est neuf les poignées les rétros tout la castillage en fait tout a été changé c'est bon c'était c'était vieux c'était dans son jus voilà donc voilà ça a été ça a été refait il y a une sono rétro sound voilà avec haut-parleur tableau de bord haut-parleur plage arrière et kickpanel donc quadriphonique voilà avec port usb port jack ouais pour écouter la musique tu es opérationnel mais avec un bruit comme ça je doute que ça fonctionne que tu utilises la radio beaucoup ouais en tout cas pas les premiers mois bon on va faire donc là on fait un petit format court avec un clap de fin vous restez avec nous ça c'est juste pour que notre ami laurent puisse ensuite repartir sur le sur le live normal donc voilà donc bravo la voiture est ready to go hashtag ceci cela vous pourrez partager tout ça on vous remercie oui hashtag 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 ready to go hashtag socal franchise voilà ok donc voilà temps mort voilà donc sans transition nous allons continuer voilà on va faire un petit tour rapide ce sera un petit peu moins long que d'habitude puisque aujourd'hui encore une fois on avait prévu d'aller ailleurs mais on doit le faire ici donc ici on a Juan qui est à fond la caisse sur la voiture de Nico donc vous avez vu la semaine dernière le moteur était sur le point d'être dans la baie moteur donc maintenant le moteur y est Juanito donc là encore une fois c'est un 302 un Fiveo donc celui-là est arrivé dressé c'est à dire qu'il était déjà monté avec carburant, pipe, pompeau et tout et c'est un moteur qui a déjà été mis en route et rodé sur banc donc gain de temps voilà gain de temps étant donné que tout le reste était pas vraiment récupérable donc on a mis un moteur dressé voilà on a tout remis donc la clim est remontée c'est une clim moderne donc la clim est remontée on a changé les étriers de freins parce qu'ils étaient grippés là Juan est en train de remettre un nouveau radiateur comme à chaque fois avec un moteur neuf on va pas reprouver un vieux radiateur dégueulasse donc on met un radiateur neuf et puis voilà donc les freins arrière pareil on a refait tous les freins arrière parce que c'était mieux la suspension était encore en bon état on a changé une paire de rotules mais c'est tout toute la suspension avait déjà été faite il y a quelques années donc ça n'avait pas besoin d'être fait et puis voilà donc là on arrive à la quintessence du projet il manque juste un élément qui peut peut-être être utile c'est la boîte de vitesse qui doit revenir de réfection comme à chaque fois ouais et ça devrait on devrait en voir le goût voilà Nico donc ça c'est pour ta partie ensuite thank you donc on peut voir notre ami Juan qui qui rock le Shelby sweater spécialisé en Ford Shelby voilà voilà ensuite donc Sam donc pareil ça a bien avancé sur ta voiture donc on va montrer aussi la semaine dernière le moteur a été sorti aussi donc pendant ce temps-là Georges a fait ça donc là cette semaine donc Georges a récupéré son vendredi parce qu'il a fait des heures supples le reste du temps et notre ami Sam est malade donc il a dû mettre en pause le Camino voilà il suffit qu'il fasse un peu plus froid ici et qu'il pleuve et ça y est tout le monde est malade ils n'ont pas de sang dans les veines ces Américains ouais un Jenny Jenny malade aussi elle est à la moitié américaine donc ouais c'est ça donc moi tiens t'arrives à bien tenir le truc la Mustang la Mustang la MUBU kit conversion kit conversion à disque donc de qualité s'il vous plaît pas de chinoiserie ici voilà donc 4 pistons beau gosse qui rentre dans les jambes tôle d'origine donc là niveau freinage tu vas pouvoir t'inscrire pour le Mans classique il n'y a pas de problème là-dessus notre ami Georges a mis un petit coup de propre dans la baie moteur bon je rappelle c'est pas de la restauration c'est de la rénovation donc on a pas sablé la caisse donc on a remis un petit coup de propre faisceau est vérifié bien évidemment pour tout ce qui est contact et connectique et puis le moteur le moteur a reçu son dress up je veux voir le moteur donc le moteur c'était le moteur d'origine on a testé les compressions et elles étaient parfaites donc tous les 8 cylindres étaient vraiment très proches très très bonne compression donc aucune raison de changer pas de fuite pas de fumée rien du tout donc notre client a décidé de le dresser un peu parce que bon le moteur est quand même un peu graisseux donc on a changé les joints la pompe à ouvre on a fait un peu quand même autour un petit travail en profondeur le carter on a fait les joints tout ça et Georges nous a fait un petit coup de peinture lurage boulon neuf et on repart avec un moteur qui ressemble à un moteur neuf voilà et qui en plus va avec le reste de la voiture parce que c'est dommage d'avoir une belle carrosserie comme ça un beau noir laqué très très brillant un bel intérieur et une baie moteur et un moteur un peu vieux donc voilà cher à nous c'est le 2,89 avec son petit carbure de corps d'origine donc il est fiable, peinard, cruising quoi et puis bon on lève la baie moteur enfin on lève le capot dans la baie moteur il y a un truc qui est propre quoi alors bien entendu Sam tu auras un filtre à air ce que tu as appelé en message privé le truc rond donc le truc rond tu auras un beau truc rond chromé tout neuf voilà mon Sam et la boîte neuf aussi la boîte aussi a été refaite je viens de la recevoir donc boîte reconditionnée nouveau torque converteur alors question qu'est-ce qu'un torque converteur et comment ça marche comment ça marche un torque converteur en fait c'est l'embrayage de la boîte automatique et ça marche par la force centrifuge si tu veux dans le en fait il n'y a rien d'électronique c'est tout bête ouais c'est tout bête en fait dedans tu as deux séries d'hélices en fait et il y a un bain d'huile dedans et quand tu accélères le régime moteur le bain d'huile est projeté d'un jeu d'hélices à l'autre et au bout d'un moment la force centrifuge est si forte que les deux finissent par se lier et hop la voiture avance donc ça marche comme ça d'accord et sur les voitures qui sont un peu préparées pour la course on a un stall converteur voilà après l'angle et la forme des ailettes à l'intérieur peut changer ce qui fait qu'on a une vitesse de rotation pour que le torque converteur se bloque qui est plus important donc le moteur va devoir prendre plus de régime pour avoir le blocage ce qui permet de partir vraiment plus fort voilà voilà comment ça marche c'est intéressant voilà donc boîte neuve torque converteur le projet de la Nova de notre ami Vincent donc toutes les commandes de pièces ont été effectuées alors là la tunis une bonne partie donc là il y a beaucoup de pièces donc la boîte de vitesse va arriver la trémette kit conversion donc complet on va découper le tunnel de la caisse pour avoir le trou au bon endroit pour le shifter embrayage de chez costaud kit pédale comme à l'origine donc c'est un pédalier des bonnes années mais qui est entièrement hydraulique donc à butée, l'émetteur et tout ça tout ça c'est hydraulique il n'y a pas de mécanisme donc le feeling à la pédale sera vraiment bien contrôlé bien précis donc ça c'est une upgrade on peut avoir le kit mécanique avec un tout système de renvoi et tout mais hydraulique c'est tellement mieux donc ça ça va aller et puis le moteur aussi j'ai commandé le moteur donc je n'en dis pas plus parce que je ne veux pas dévoiler le projet complètement dès le début donc le moteur vous le saurez qu'à la fin quand la voiture sera finie donc il y aura un moteur dedans c'est sûr il est commandé je vais le laisser dans sa boîte je vais le planquer dans un coin et après là il me reste à commander tout ce qui est suspension donc on supprime les lames à l'arrière on va avoir des combinés filetés aux quatre coins réglables triangles tubulaires freins wheelwood 6 pistons gros gros diamètre à l'avant donc c'est pour ça que je suis en train de les jantes sont en préparer petite surprise pour les jantes aussi voilà petite surprise pour les jantes donc ça suit son cours la partie commande de pied sur le genre de projet là est très longue parce qu'il faut être sûr que tout s'accorde à merveille et qu'on se retrouve pas pareil le pont va être fait sur mesure donc le pont va être coupé à la bonne la voie va être le pont ils vont couper les tulipes de pont pour qu'on ait la bonne voie qui fonctionne avec les jantes parce que la voiture va garder sa carrosserie d'origine et je veux remplir les passages de roues d'origine à 99% donc 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 ça nécessite des calculs et tout donc ça suit son cours voilà ça va avancer vite tout d'un coup ça va avancer quand je vais tout recevoir boum 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 ça va avancer voilà voilà donc une ligne en 3 pouces ah oui une ligne en 3 pouces donc les voisins vous pouvez dès maintenant commencer votre pétition vous allez en avoir besoin ça va ça va chier au maroc comme on dit d'ailleurs c'est ton expression je ne sais même pas d'où elle arrive mais je dis souvent ça va chier au maroc ceux les aficionados du cinéma français des années 80 vont savoir quiz de quel film vient cette réplique ah ça va chier au maroc allez à vous de jouer ok on va voir s'il y a des puristes comme il y a toujours un petit décalage entre le moment où on le dit au moment où on voit les réponses pendant ce temps là on va continuer donc donc effectivement les deux corvettes c4 sont vendues elles vont partir très rapidement si ça vous intéresse n'hésitez pas à nous demander on a rentré la petite coque ce que vous avez vu aussi donc elle est sur le pont on a montré tout ça à notre client donc on refait après le live on va refaire une petite visio pour valider voilà qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre au rayon des voitures qui nous restent en stock on a ce très joli Ford F1 de 1952 avec son V8 et sa boîte mécanique 3 vitesses d'origine donc très très bon état hyper sain très bien fini belle peinture belle qualité de peinture voilà Olivier Knopfler les frères pétard ah bravo Olivier bravo Olivier c'est bien c'est encore un militaire qui gagne une tringle à rideaux voilà donc ce très très joli truc on va faire une belle vidéo on va le sortir parce que là vous vous rendez pas bien compte on va vous faire une belle vidéo dès que Karim est de retour parmi nous voilà on a aussi la corvette blanche la C3 qui est sous bâche actuellement mais vous l'avez déjà vu aussi on vous fera une belle vidéo de tout ça voilà donc je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui Christian donc ton troc bleu quasiment fini aussi pour l'instant on a mis quelques véhicules dehors pour nous faire de la place on a notre F250 super cab aussi qui est disponible à la vente qui est très très sain avec beaucoup de factures moteur 460 CI excellent état n'hésitez pas à jeter un oeil sur notre site internet notre nouvelle chaîne YouTube qui a été bien remise au bout du jour que vous pouvez consulter n'hésitez pas à vous abonner aussi dessus pour vous abonner je crois qu'il faut avoir un compte Google donc voilà voilà et qu'est-ce qu'on va dire d'autre encore un grand merci à nos amis en France qui prennent le relais quand nous on dort Laurent et Nico donc qui vont avoir un rôle à jouer de plus en plus important dans l'aventure Soquel Frenchies donc les gars un grand merci à vous et puis qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre voilà je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui tout à fait on a des voitures à emmener à la compagnie et à partir du début de la semaine prochaine on a d'autres caisses qui vont arriver et je pense que vous n'allez pas être déçu voilà donc à très bientôt portez-vous bien et si on a oublié quelqu'un et bien vous inquiétez pas vous serez à l'honneur au prochain live Bye guys Bonne journée et bon week-end